Originalité de la vie, vendredi 1er avril 2011, organisé en partenariat avec l'École Normale Supérieure, la Fondation pour la Science, l'AIM, le Centre Cavaillès, le CIRFLES, le CEA et Innovaxium. Après tous les exposés scientifiques et puis d'autres exposés moins rigoureux que vous avez entendus, le dernier ne sera pas vraiment un exposé, mais plutôt quelques histoires que je vais vous raconter. Histoires anciennes, mais j'espère qu'elles peuvent encore nous éclairer sur ce que fait la science et la façon dont la science se pose, la question des originalités et aussi des origines de la vie. Dans le titre, j'avais annoncé que je parlerai du golem, mais il faut quand même que je commence par le mythe premier qui est très d'actualité aujourd'hui, celui du confinement. Le mythe du confinement qui est le mythe du Minotaur et vous savez, vous voyez bien pourquoi je parle du confinement. Quand vous vous promenez au jardin des Tuileries, vous pouvez encore voir cette sculpture des années 20 du 19e siècle avec Thésée qui tue le Minotaur. Et je vous parlerai dans un premier temps des ruminants, donc du taureau et puis un peu du vous avant d'en venir aux hommes. Il y aura tout un cheminement dans mes histoires dont je vous en raconterai peut-être quelques-unes. Alors, la première histoire, c'est celle du taureau, vous la connaissez. Zeus aime bien les femmes qui se transforment en génie, c'est lui-même, elle se transforme en taureau avec Io puis avec Europe. On a parlé aujourd'hui du satellite qui s'appelle Europe. Et puis arrive cette histoire beaucoup plus compliquée que les deux histoires précédentes, celle d'Io et celle d'Europe. L'histoire de Pacifae, l'histoire du roi Minos. Je vous rappelle, Minos demande à Possédon un taureau blanc qui sort de la mer et Minos ne le tue pas, ne le sacrifie pas, il n'a pas le courage, le taureau est trop beau. La femme du roi Minos tombe jalouse et elle a envie de passer une nuit, si vous voulez, avec ce taureau. Pourquoi le roi Minos appelle Dédale, un technicien au sens moderne de ce mot, un ingénieur venu d'Athènes, qui construit cette vache artificielle qui permet à Pacifae de réaliser son désir, d'où naît le premier hybride de la mythologie et de toute la pensée humaine, Minotaure qui a le corps de jeune garçon et la tête de taureau. Et ce Minotaure qui doit être confiné, parce que sinon il n'a pas de quoi se nourrir, il mange des hommes. Et donc Dédale lui construit le labyrinthe. Alors ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est cette première dans l'histoire de la pensée, en tout cas occidentale, la première apparition du taureau, de l'hybride et de la technique ensemble. Qu'est-ce qui se passe ici ? Alors ce qui nous intéresse dans la méthodologie grecque, c'est le résultat, c'est Pacifae que vous voyez ici, c'est une fresque de Pompéi qui, je pense, sera très exemplaire de cette première idée grecque avant d'en venir au golem. Pacifae est donc la vache, la génisse artificielle, sont construits. Pacifae est la héroïne du mythe. Tandis que Dédale est presque quelqu'un qui juste nous mène à l'exécution de la tâche du désir de Pacifae. Donc ici vous voyez bien, c'est Pacifae qui est l'importante, et Dédale que nous voyons du dos de dos n'est pas vraiment celui qui intéresse le mythe. La réalisation technique, comment a-t-il fait, pourquoi a-t-il fait, qu'est-ce qu'il a fait tout précisément pour que ça marche, ne fait pas du tout partie du mythe. Et ce n'est pas du tout cet acte de création ou formation ou élaboration, et il faut bien choisir le mot et on en parlera dans un instant, ce n'est pas du tout cet acte qui intéresse le mythe grecque. Alors, ce qui intéresse le mythe grecque, c'est l'état final, c'est l'état où nous sommes amenés par l'existence de cette génisse et donc ensuite du minotaure, et l'acte de construction du labyrinthe, et puis il faut tuer le minotaure. Donc, dans un premier temps, dans la mythologie grecque, cette figure de Thoreau apparaît comme faisant un pas vers la question de l'éthique. Qu'est-ce que cet hybride, comment peut-il se retrouver dans la société humaine ? Pourquoi faut-il le confiner et faut-il le tuer ? Comment peut vivre cet hybride ? Je vous rappelle d'ailleurs une petite nouvelle de Borges à propos du minotaure que je recommande, qui est très très belle, qui s'appelle la maison, pas la maison du minotaure, mais de son vrai nom. Oui, de son vrai nom, la maison d'Astérios, je pense qu'on dit en français, Astérios peut-être, Astérios, Astérion. Dans un deuxième temps, l'histoire des taureaux va devenir assez diversifiée. Alors, à partir de ce mythe grecque, est-ce que ce microphone ne marche pas ? Non, non, elle n'est pas, d'accord. Enfin, à partir de ce premier mythe de taureaux et de cette situation qui n'est pas tout à fait la nôtre, où l'acte technique de création n'est pas très intéressant, mais c'est le résultat final qui nous préoccupe, vous avez plusieurs développements. Un des développements, c'est le questionnement chrétien sur toujours la place du taureau dans la pensée éthique. Bon, si je cite Origen, c'est pour faire allusion au titre de ce colloque, il faut bien citer Origen sur l'origine. Alors, la lignée chrétienne parle du taureau lié déjà à l'histoire biblique que nous connaissons bien, et c'est ici que ce taureau devient un veau, mais qui reste Dieu, qui reste tout à fait comme en mythologie grecque, où le taureau a été associé à Zeus. Dans la Bible, le veau et le veau d'or en particulier, est associé au culte païen, au culte non chrétien. Alors, le taureau connaît d'autres métamorphoses, et c'est là que nous allons vers la question des golems. Alors, ce qui se passe avec le taureau, qui lui, encore une fois, devient veau, donc vous voyez, il est un peu plus jeune qu'en mythologie grecque, le taureau qui devient un veau dans la pensée juive, lui-même devient objet de formation ou création ou élaboration. Et c'est là où nous voyons un glissement vraiment radical dans la pensée éthique liée à ce mythe. Bon, dans un premier temps, si vous voulez, on va lire la deuxième partie de cette phrase. Si Rava, Rava est un rabbin talmudique qui s'amusait à créer des veaux et également des hommes, selon la lettre des textes juifs. Donc, cet auteur, Abraham Aboulafia, au XIIIe siècle, analyse dans son commentaire sur le Talmud, analyse cette situation. Il dit que si Rava a créé un homme et la fait retourner à la poussière, et là, je vous raconterai dans un instant cette histoire, il y a là-dedans un secret et ce n'est pas le sens littéral de ce propos. Donc, c'est ce sens non littéral, c'est cette signification éthique, si vous voulez, qui nous intéresse aujourd'hui. Et alors, on va essayer de la voir avec quelques mythes des golems. Et les golems commencent avec des veaux. Les rabbins talmudiques, qu'on appelle les amouraïms, créent des veaux pour les manger le jour du Shabbat. Ils créent aussi des hommes artificiels. Mais deux questions. D'abord, est-ce que j'ai le droit de dire créer ? Est-ce qu'il les crée ? Ou est-ce qu'il les forme ? Ou est-ce qu'il les élabore ? Et puis, est-ce que le but, c'est le même but que dans le mine grecque ? Est-ce que le but, c'est de nous retrouver dans une nouvelle situation sociétale ? Et là, plusieurs différences. Premièrement, le mot « créer » n'est pas du tout le mot qui est utilisé dans les textes juifs. Le livre qui nous intéresse, ici, c'est le livre qui s'appelle, je reviens à ce slide, qui s'appelle « Sefer Yetzira ». « Sefer Yetzira », c'est-à-dire le livre de formation, et pas « Bereshit » comme le livre de jeunesse qui parle de la création. Donc, il y a bien une différence entre création et formation de la vie, que je vais commenter avec les mythes de Golem dans un instant. Et puis, la deuxième question que j'ai posée, c'est pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? Pourquoi est-ce que les rabbins, dans le Talmud et puis dans la légende tardive, forment des êtres vivants ? Et alors, ils ne les forment pas du tout pour répondre à un désir, comme dans le mythe de Pacifiae de quelqu'un, qui a un désir, ni pour créer un nouvel ordre social ou une nouvelle situation. Ils les créent pour une raison qui ne peut nous paraître extrêmement modeste, pour faire preuve de leur niveau de connaissance. C'est parce qu'on sait faire qu'on va faire. Et ça, ça vous rappelle peut-être déjà quelques éléments de réflexion sur l'éthique des sciences aujourd'hui. Alors, cette histoire de créer des veaux n'embarrasse pas du tout les rabbins, parce qu'ils ne le voient pas comme création de vie nouvelle, mais ils le voient surtout comme preuve réelle de leur niveau de connaissance qu'ils avaient atteint. Et ce niveau de connaissance peut être plus ou moins élevé. Il y a une discussion très intéressante au travers des siècles dans la pensée juive sur ce niveau de connaissance. Est-ce qu'un sage, un rabbin, peut atteindre un niveau de connaissance aussi élevé que de créer de la vie parfaite, indistinguable de celle créée par Dieu dans la pensée juive ? Et là, il y a un petit paradoxe. C'est que le rabbin le plus connu en liaisant avec l'histoire sur les golems, celui de Prague, le rabbin Judas Love de Prague ou le Maharal de Prague, parce que vous avez peut-être tous entendu parler du golem de Prague. Et si vous allez à Prague, vous pouvez même voir un monument à ce golem à Prague. Golem, donc déjà l'homme artificiel, pas nécessairement un veau. Donc le rabbin Judas Love de Prague, qui n'a jamais créé de golems, évidemment, mais qui a beaucoup écrit sur les golems, était de cet avis qu'un homme ne peut pas atteindre la connaissance parfaite, ne peut pas créer un homme parfait. Donc en fait, ce rabbin était bien contre la légende qui a été créée deux siècles plus tard sur lui-même. Alors, bon, ça c'est une anecdote si vous voulez, mais dans la pensée juive, il y a bien une dissension à ce courant principal, et il y a bien au moins deux, mais je vais vous en compter une, histoire de golems parfaits. Et ça c'est une histoire que je pense a beaucoup à nous apprendre sur le statut du vivant. C'est une histoire qui est née quelque part, probablement vers le XIIe siècle, on ne sait pas exactement, elle apparaît sous plusieurs versions dans des textes différents, et liée à cette figure du prophète Jérémie. Prophète Jérémie, qui par définition est l'homme le plus sage et le plus savant. Pourquoi prophète Jérémie ? Bon, j'en passe. Alors, prophète Jérémie, pour démontrer qu'il est l'homme le plus sage et le plus savant, il crée un homme. Déjà, vous voyez bien que c'est une histoire juive parce qu'il le crée, non pas pour répondre à un besoin extérieur, d'accord, non pas parce que quelqu'un lui a demandé, non pas pour créer un ordre social nouveau, mais parce qu'il a besoin de faire preuve de son niveau de connaissance, parce qu'il pense qu'il sait faire, et donc il va faire un test expérimental. Il crée un homme qui est parfait, selon la légende. Et cet homme se lève de la poussière, parce que les golems se créent à partir de la poussière dans les légendes juives. Cet homme se lève de la poussière et il se met à parler avec Jérémie. Bon, ça c'est important parce que, par exemple, le golem créé par le rabbin précédent qui avait essayé, celui qui s'appelait Rava, vous l'avez vu une citation, ce golem-là ne savait pas parler. Et donc Rava avait compris qu'il n'était pas parfait et l'a renvoyé à la poussière. Alors celui de Jérémie savait parler. Et donc il se met à parler à Jérémie. Et il lui dit, est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de faire ? Jérémie dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je t'ai fait, toi. Et le golem, et j'utilise bien un article, le golem, parce que le golem, ce n'est pas un nom propre, le golem, il n'a pas de nom propre, lui répond, à partir de maintenant, quand quelqu'un rencontre un autre homme dans l'air eu, il ne saura plus si c'est un homme né de père ou de mère ou fait par un autre homme. Et Jérémie, l'homme le plus sage et le plus intelligent, selon la légende, il demande, bizarrement, on n'a pas pensé à cette question, qui nous paraît une question éthique assez évidente. Et il demande au golem ce qu'il doit faire. Et le golem lui dit, défais-moi. Il ne dit pas...